Sous-titrage MFP. The card is now back in session, and once again the floor is given to Kielsen-Porn's defense to continue putting further questions to the expert. And defense counsel for Kielsen-Porn, please wait, and counsel Coupe, you have the floor. Thank you, Mr. President. Very quick question. Just for you to confirm that next witness is TCCP 303. Is that correct? Because there's some confusion on the side of the... The President. The civil party through TCCP 303 will appear next. TCCP 303 sera la prochaine à comparaître. President and defense counsel, you have the floor. Maître Antagui, si vous avez la parole. Merci, M. le Président. Thank you, Mr. President. Bon après-midi, Mme Becker. Avant de poursuivre précisément sur votre entretien avec Pol Pot, je voudrais vous référer, enfin vous dire un extrait d'un document qui a été versé dans l'interface par les coprocureurs et qui est un rapport FBI, dont vous avez déjà évoqué qu'il suivait les nouvelles cambodgiennes. Il s'agit du document E3 bar 295 et je crois malheureusement qu'il n'existe en anglais, donc je les trouve que je vais infuser mon accent. Et le numéro de RN est le 00169145. Donc à l'attention des interprètes, c'est le premier paragraphe. Et je vais le lire en anglais. On le matin de 20 décembre, les professeurs britanniques et les journalistes américains ont visité le camp de réfugiés de nos familles de Khmer à Camping. Ils ont écouté avec l'intérêt à l'account de la traité civile, la persécution, les massacres et les droits de l'extermination commis par les vietnames contre nos frères de nos frères qui s'étaient réfugiés au Kampuchea, qui s'étaient réfugiés au Kampuchea. End of quote. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez bien visité un camp à Camping le lendemain décembre ? En Camping le lendemain décembre, vous vous souvenez de cette visite ? Oui. Et vous êtes vous entretenu avec des réfugiés dans ce camp ? Oui, quelques-uns. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous a été indiqué sur les traitements qu'aurait suivi ces réfugiés de la part des vietnans ? Oui. Est-ce que vous avez dit qu'ils étaient venus au Kampuche pour trouver de la nourriture ? Mais pour faire de l'argent ? Et gagner de l'argent ? Nous n'avions pas beaucoup de temps ? C'était un précipité ? Oui. Mais dans le message, je me rappelle la nourriture et gagner leur vie. Donc vous ne vous souvenez pas sur le traitement particulier qu'ils auraient subi ? Enfin, de détails ? Ou vous n'avez pas eu le temps de poser des questions sur les détails ? Ou est-ce que vous ne vous en souvenez pas ? Pour le détail, vous avez dit un certain nombre de choses. Mais quand nous sommes arrivés, nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, quand nous avons parlé avec eux, c'est ce qu'ils ont parlé, que je me souviens. Et je me souviens que les conditions de la camp étaient différentes des conditions de la coop. des conditions qui préparaient la coopérative. J'aimerais nous souvenir de davantage de détails, mais des décennies se sont écoulées depuis. Non, pas de souci. Si vous ne vous souvenez pas, vous ne vous souvenez pas. Un autre point de précision que j'ai oublié de vous demander ce matin, au sujet de votre livre toujours, donc E3-20. Pour vous, ce sera la page 170. Pour vous, c'est page 170. ERN en français 00-638-439. ERN en anglais 00-23-78-75. Et ERN en kumère sur deux pages 00-23-227. Et ça va jusqu'à 228. Là, vous citez des chiffres et vous parlez de la guerre entre le camp de Lonnol et les Khmer rouges. Et vous dites, je cite, officiellement, la guerre fit un demi-million de morts dans le camp de Lonnol et 600 000 dans les zones Khmer rouges, ainsi que des centaines de milliers d'infirmes et de handicapés. Fin de citation. Ma question, comme tout à l'heure, sur le nombre d'hectares détruits. D'où tirez-vous ces chiffres ? D'où est-ce que vous avez tiré ces chiffres ? Si vous vous en souvenez. Pour le camp de Lonnol, à mon avis, c'est la République Khmer. Pour les Khmer rouges, je crois que les chiffres sont tirés d'un document des Nations Unies, peut-être du PNUD. Ok, je vous remercie pour cette précision. J'en viens maintenant à votre entretien avec Paul Pott en 1978. J'ai compris de votre déposition au cours de ces deux derniers jours que, jusqu'au dernier moment, vous n'étiez pas sûr de le rencontrer. Je n'ai pas bien compris s'il faisait comme les autres parties de ceux que vous aviez envie de rencontrer et qu'on vous l'a dit au dernier moment, ou s'il vous avait prévenu que vous alliez le rencontrer, mais qu'on ne vous avait pas précisé à quel moment. Est-ce que ça a été une surprise ou est-ce que, finalement, c'était quelque chose qui avait été annoncé et qui s'est finalement déroulé malgré vos craintes que ça n'ait pas lieu ? Malgré vos craintes que vous ne pourriez pas conduire cette interview ? Non, c'était différent de tous les autres. Les autres, nous nous avons dit en avant et nous nous sommes préparés. Mais avec Paul Pott, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas nous nous promettre. Et tous les jours, nous nous sommes réveillés et nous demandons. Donc, il n'y a pas de question que c'était différent. Non, là, c'était vraiment différent. Dans l'article dont on a parlé tout à l'heure de septembre 1977, vous aviez évoqué déjà une volonté de recherche pour respectabilité, je crois que c'est le mot que vous aviez utilisé. En tout cas, c'est une volonté d'ouverture. Est-ce que vous avez analysé cette acceptation de Paul Pott de vous rencontrer comme la volonté d'ouverture du régime évoqué ? Je l'ai pris le pied de la mètre, qui nous a parlé de l'ouverture, mais il n'a pas parlé de la guerre imminente avec le Vietnam. Alors, c'est sûr qu'au moment où vous avez cet entretien, vous avez les informations qui vous ont été données par les départements d'État, etc., vous n'imaginez pas l'imminence de l'attaque. Mais, a posteriori, quand vous êtes parti et que vous avez appris que le Vietnam avait attaqué le Kambod deux jours après votre départ, en dehors de la théorie sur le pacte de Vasco, etc., mais sur l'imminence de la guerre avec le Vietnam, finalement, est-ce que cet entretien n'était pas plus, enfin, en tout cas, Paul Pott n'était pas plus renseigné que les personnes avec lesquelles vous étiez entretenu auparavant sur l'imminence de cette attaque ? J'ai voulu dire qu'elle a mis down zajassen ! I had a lot of information. You asked me why I went to the State Department for a briefing, and it's a normal thing an American citizen would do what an American journalist would do before she leaves. I had a lot of information, and I had read all the information, so we knew it was imminent. And simply the fact, as I said earlier, that Yen Sury had asked the UN Secretary General to come to Cambodia, and when he said no, he invited us, it was quite clear that they knew that a war was happening. As I said repeatedly, it's the question of how severe, and that's where I went and talked to everybody, y compris the State Department, excuse me, including the State Department and others you mentioned, but that was not all I knew. So, when you had this interview with Pol Pot, you would be surprised that Vietnam became the central point of the discussion, or in any case of his presentation. It had been the central point through most of the trip, including that trip to the crocodile tanks. or the voyage, y compris celui vers l'étanque des crocodiles. Je vais précisément... Je crois que je n'ai pas encore donné les ERN de cette page, donc c'est toujours votre document E320. Pour vous, c'est page 425. En anglais, 0 0 2 3 8 1 3 8. En français, 0 0 6 3 8 6 7 4. Et en Khmer, 0 0 2 3 2 5 6 0. Et ça se suit à la page suivante. Vous parlez dans cette page du fait qu'il évoque les craintes de l'attaque vietnamienne. Il me dit... Il se répétait régulièrement. Le Vietnam voulait annexer le Kampuchea, en faire son satellite au sein d'une fédération indochinoise contrôlée par les Vietnamiens. A cette fin, disait-il, le Vietnam est lui-même devenu un satellite de l'Union soviétique. Le Vietnam est allé baiser les pieds de l'URSS et a conclu avec elle une alliance militaire. Pour Pol Pot, c'était la preuve qu'un œil souhaitait internationaliser le différent entre les deux pays. Fin de citation. Donc là, je ne vais pas sur ce qu'il dit sur les troupes du pays de Pâques de Varsovie. Mais encore une fois, dans le cadre du contexte de la guerre froide et des alliances dont on a un peu parlé ce matin, est-ce que cette partie de sa déclaration vous a semblé quelque chose d'hallucinant ? Ou est-ce que ça faisait sens que, dans le contexte de l'alliance entre le Vietnam et l'Union soviétique, le Vietnam pouvait se sentir plus libre de faire certaines choses, notamment d'attaquer le Grand-Boc de la ce moment-là ? en particulier, en attaquant la Cambodia, par exemple. Je répète. La séance chino-soviétique était essentielle. C'est pourquoi je ne pense pas que cela soit étrange. Je reviendrai ensuite à la discussion que vous avez pu avoir postérieurement avec Leng Sari. Mais je voudrais revenir brièvement sur la mort du professeur Caldwell. Je ne rentrerai pas dans certains détails. Je veux simplement revoir le rapport qu'avant l'avait fait votre confrère Dudman et vous soumettre certaines parties de ce rapport à votre commentaire. Donc, il s'agit du document E3-3290-3290. Je pense que vous ne l'avez peut-être pas sous les yeux, donc je vais demander avec l'autorisation de M. le Président et l'aide de Mme Bissier si on peut vous remettre ce document, sachant que ce qui m'intéresse se trouve en dernière page. Et ce que je veux vraiment me concentrer sur, c'est sur la dernière page. Oui, vous pouvez le faire. Allez-y. Donc, l'URN en anglais, c'est la dernière page, enfin non, ce n'était pas la dernière page, le document est long, donc c'est l'URN 00419212. Et il n'existe a priori qu'en anglais. Donc, à nouveau, je vais le citer en anglais. Tout d'abord, enfin, avant de citer en anglais, tout d'abord, je situe le moment dont je vais faire état, il s'agit après le décès de Caldwell, Tumprasit va trouver Dudman dans sa chambre. Donc, je commence ma citation en anglais. À 3.45 a.m., one of the government's Mercedes-Benz limousines pulled in front of the house. A figure got out and walked quickly into the house and up the stairs. There was another app at my door. It was Tun Prasit, the senior foreign ministry official who was in charge of our visit. The usually dapper man looked stricken and born tired. He took me by the hand and led me to a couple of chairs. Ms. Baker is all right, but Mr. Caldwell is dead, he said. I think you must come and see. Fin de citation. End of quote. Ma première question, c'est est-ce que vous vous souvenez de la réaction, quand vous avez vu, vous avez revu Tun Prasit après l'incident, après l'événement, est-ce que la description qu'en fait Dudman dans ce rapport correspond à ce que vous avez vu de M. Tun Prasit ce jour-là, à savoir qu'il était troublé par rapport à son habitude, qu'il avait l'air effectivement perturbé. Nous étions tous très ébranlés. Un petit peu plus loin, dans ce rapport, Dudman explique ce que Prasit donne comme explication ce jour-là. Et là, je vais à nouveau citer en anglais. Prasit described the shooting as a political act to discredit us in the world and to show that we cannot protect our friends. He said the terrorists knew that the village of the first three westerns to Cambodian was a significant one and that Cambodia's reputation in the world would be greatly damaged if they were assassinated. Only days later, that Cambodian regime would be driven into hiding by a Vietnamese assault. La citation du Cambodge dans le monde fin de citation. End of quote. subira un grave préjudice au cas où ces visiteurs seraient assassinés. Je poursuis sur le dernier paragraphe, enfin, les deux derniers paragraphes du rapport et je poserai ma question ensuite. Donc, toujours en anglais, les deux derniers paragraphes de la page. Finally, was there any possibility that the government could have arranged the attack? A dispatch from Hanoi later reported that Caldwell had recently turned against Cambodia and conjectured that the government may have wanted to prevent what they feared would be an adverse report. This seems out of the question. The Cambodian government had everything to lose from the incident. If for some uncountable reason the authorities had wanted us killed, they could have conceded an accident or ambush to kill us all. And from Lensi conversation with Caldwell up to a few hours of his death, I know that he remained fully sympathetic to the Cambodian revolution. Fin de citation. End of quote. Je comprends de ce rapport ce que vous aviez dit il me semble au cours des deux jours de votre déposition à savoir que Caldwell était toujours sympathisant et qu'il avait l'air enthousiaste. Vous avez indiqué ça je reprends vos termes, je ne veux pas me déformer mais dans votre livre je pense que vous dites qu'il est sorti ravi de son entretien avec Paul Pott au cours duquel il avait pu parler de questions économiques qui étaient sa spécialité. Est-ce que sur ce que dit Dudman sur cette impression de Caldwell ça correspond bien à ce que vous avez vécu et les discussions que vous avez pu avoir avec lui également ? Yes, and as I wrote in the book I was the last one to speak with him and he said that Cambodia reminded him of Scotland and Vietnam would be England so that's the way he put it and he remained sympathetic to Democratic Capuchia no question. Vous avez déjà indiqué que pour vous votre thèse enfin si on vous forçait à répondre à une des thèses qui vous semblerait probable je prends des précautions serait que ce serait quelqu'un d'un terme donc en putia démocratique peu favorable à cette volonté et à cette démarche d'ouverture d'Inghsari notamment qui aurait pu être à l'origine de l'assassinat je ne sais pas si vous avez lu l'ouvrage de Philip Short de Philip Short Anatomy d'un cauchemar dans à propos de cet incident il évoque les différentes thèses qui ont été qui ont été données sur cet incident et voilà ce qu'il dit alors il s'agit du document E3-9 la version française l'ERN 00639 970 et la version anglaise ERN 003-9-6-6-0-2 et je n'ai malheureusement pas de traduction en khmer je pense qu'elle n'existe pas donc dans ce passage il évoque différentes thèses et il dit ce qu'il ça c'est la thèse de Philip Short mais il dit la version la plus probable à laquelle paradoxalement le régime refusa de donner crédit était qu'un commando vietnamien était responsable de l'attaque personne n'avait plus intérêt que le Vietnam a démontré l'incompétence des khmer russes et personne n'était aussi bien placé pour le faire quoi qu'il en soit la principale leçon de la mort de Malcolm Caldwell était qu'en décembre 78 la sécurité n'était plus assurée à Phnom Penh fin de citation je vais peut-être répéter la dernière phrase parce que il paraît que j'étais trop vite quoi qu'il en soit la principale leçon de la mort de Malcolm Caldwell était qu'en décembre 78 la sécurité n'était plus assurée à Phnom Penh ma question c'est est-ce que vous avez déjà entendu cette thèse de la possibilité d'un assassinat commandité par l'extérieur notamment par le Vietnam que vous avez entendu après après comme je l'ai dit Yung Sari said that at the secular ceremony for Malcolm's death he blamed the Vietnamese laïc organisé pour la mort de Malcolm il a pointé du doigt les Vietnamiens justement à propos de Yung Sari vous avez évoqué avec monsieur le co-procureur international son interview de 1981 donc pas longtemps après votre rencontre de 78 et il est revenu sur ce voyage et comme la citation n'avait pas été intégrale de ce qui avait été dit je voudrais revenir avec vous sur ce qui s'est dit je ne sais pas si vous avez le document sous les yeux c'est E3 bar 94 et c'est l'ERN en français 00 60 2000 00 00 00 00 00 00 c'est la sixième question c'est la sixième question ah I could assist if just if council would like I believe the ERN for the French you said it was 060 2000 060 2000 n'est-ce pas then the equivalent in English in Khmer is 00 57 8 8 9 5 and in English 00 34 2 50 1 to 502 en anglais 00 34 25 01 02 et en commerce 00 57 88 95 3 00 00 00 00 lower 00 Les circonstances de cet entretien, est-ce que vous pouvez nous indiquer comment vous avez vu M. Yeng Sarri ce jour-là et comment a été arrangé cet entretien ? Est-ce que c'était un entretien en tête-à-tête ? Est-ce que c'était vous seul ou est-ce qu'il y avait d'autres journalistes ? Est-ce que c'était un entretien ? Est-ce que c'était un entretien ou un entretien ? Est-ce que c'était un entretien ? Est-ce que c'était un entretien ? Est-ce que c'était un entretien ? Je vous remercie de cette précision. Donc le passage qui m'intéresse particulièrement est celui où il évoque décembre 78. Donc c'est la question qui commence la Malaisie en 1977. C'est bon vous y êtes ? Donc il parle de cette période-là et il dit, à l'époque, les gens au Kampuchea disaient que nous pouvions gagner parce que Pol Pot croyait que nous pouvions gagner. Entre parenthèses, je pense que c'est votre remarque. Il mentionne mon voyage avec Michael Caldwell et Richard Oudman. En effet, j'étais inquiet à l'époque. J'étais très inquiet. Le problème était très complexe. Lorsque je suis revenu d'un voyage à l'étranger en automne 78, le problème était très important. Ce que je craignais, c'était un coup d'Etat à l'intérieur, pas la menace d'une invasion venant de l'extérieur. Je ne savais pas qui fomenterait le coup d'Etat. Fin de citation. Ma première question est... Vous m'entendez, il n'y a pas de problème ? Donc ma première question sur ce passage que je viens de lire, est-ce que, encore une fois, a posteriori, quand vous repassez les images de cette visite en 78, est-ce que vous avez senti que Yang Sari était inquiet à ce moment-là dans les échanges que vous avez eus en décembre 78 et peut-être avant en amont ? Lorsque vous le voyez, donc, en 81, il vous parle de problèmes internes, est-ce que, dans le cadre des recherches que vous avez eus à effectuer, ou dans le cadre des recherches que vous avez effectuées sur la période du Campuchia démocratique, est-ce que vous êtes tombé sur des documents ou sur des témoignages qui ont évoqué des tentatives d'assassinat de Pol Pot ou d'autres dirigeants, ou de tentatives de coup d'État avant 79 ? Est-ce que c'est des choses que vous avez pu lire dans le cadre de vos recherches ? La parole est donnée à l'accusation. La parole est donnée à l'accusation. Juste une très petite clarification du record. Une question précédente. Une question précédente. L'avocate, ici et dans la région, dans la question précédente, a cité un document de 1980 dans ma version anglaise, à cet âge, l'1 juillet, le 22 juillet 1981. D'après la version anglaise, nous parlons ici de l'entretien qui remonte à l'année 1981. J'ai bien dit 81 et je pense que ça a été confirmé par Mme Becker. Donc pour en revenir à ma question, est-ce que, enfin, j'ai besoin de la répéter ou vous l'avez en tête ? Vous voulez que je la répète ? Donc ma question est de savoir. Non ? J'ai besoin de la répéter. D'accord. Oui, très souvent dans les confessions. Mais le problème ici est que... Et les gens ont été tués parce qu'ils ont été accusés d'attempt des plots, et ainsi de suite. Mais le problème ici est que c'est le seul endroit. Il y a pas de réponse dans le règne... Mais il y a pas de réponse sur les procédés, etc. Mais il y a pas de réponse sur les procédés... because people were brought in, their friends, their families, and killed because of accusations without any body of evidence. So that's what you come across when you do the research. Voilà ce que l'on trouve quand on fait des travaux de recherche. Donc vous n'avez jamais eu d'entretien avec une quelconque personne que ce soit qui ait pu vous confirmer qu'il y avait eu des tentatives de coup d'État ou des tentatives de renversement sans utiliser le terme coup d'État ou d'atteinte à la personne de Pol Pot ou d'autres personnes. Vous ne souvenez pas d'entretien, je ne parle pas en dehors des recherches documentaires, mais de témoignages. Est-ce que vous parlez de testimonies, de toute une recherche documentaire que vous avez pris ? Oh, je crois, sur le haut de ma tête, c'est sûr que je me souviens de certaines choses. Peut-être que c'est dans l'entretien avec Yen Thierry. C'est sûr qu'il y a mentionné, mais il n'y a pas le document. Il n'y a rien de sérieux. Il n'y a que des allégations telle personne a dit ce soit cela. Mais rien qui puisse être quelque chose de très sérieux portant sur une tentative de coup d'État. Et sur les questions de lutte interne de pouvoir, est-ce que vous avez eu des éléments relatifs à ça ? On sait, dans n'importe quel mouvement politique, n'importe quel groupe politique, il y a des tensions. Ça, c'est à travers le monde. Est-ce que vous avez eu, dans le cadre de vos recherches, de vos entretiens, des éléments pour évoquer des luttes internes au niveau du Campuchéa démocratique, que ce soit au sein du comité permanent ou ailleurs ? Est-ce que vous avez eu des éléments allant dans ce sens ? Est-ce que vous avez eu des éléments allant dans ce sens ? Oh, oui, je suis désolée. Oui, excusez-moi. Oui, oui. Oui. Et c'est partie de la tension entre le centre et les régions, et c'est un drame qui s'est joué tout à travers ces records. Et c'est ce que l'on voit dans toutes les archives. Est-ce qu'il y avait des tensions entre les régions, en dehors de le centre et les régions ? Tensions entre les régions, en dehors de la région centrale. Parfois, oui. Parfois, oui. Sur ce point, je voudrais vous référer à votre ouvrage, donc E3-20. En français, ERN, 00638-523. En anglais, pour vous... Je ne sais pas la... En anglais, c'est 002379-68. Et en Khmer, 002348. Je suis désolée, je n'ai plus le numéro de page, j'ai que le numéro de RN. 263, me dit-on efficacement du côté de mon équipe. Voilà le passage que je veux évoquer avec vous. Je cite. Il y eut cependant des problèmes de pouvoir. Une petite bataille opposa dans les rues de Phnom Penh des soldats de la zone est à ceux de la zone nord épurés. Fin de citation. Première question. Quelles sont les sources sur cet incident et quelle est, si vous le savez, l'origine de cette bataille entre la zone est et les gens de la zone nord ? Excusez-moi, je n'ai pas retrouvé le passage sur la page. De quel passage parlez-vous ? A priori, le numéro qu'on m'avait donné, c'est la page 263. Alors après, j'espère que ce n'est pas une question d'édition parce que je sais qu'il y a parfois des différences. Peut-être que je vais passer l'ouvrage que j'ai, je pense que ce n'est peut-être pas la même édition, il y a peut-être une ou deux différences. Mais si on veut bien, avec l'aide de Mme Lussier, lui fournir l'édition que j'ai. Court officer, perhaps you can give the expert my edition of the book. Court officer, please take the document from the front council and hand it over to the expert. President, no, the expert has the document. Non, apparemment, l'expert a déjà ce livre. Donc vous avez retrouvé le passage. Alors c'est peut-être un problème aussi de traduction en français. Je ne sais pas, mais en tout cas, si vous avez retrouvé le passage, est-ce que vous pouvez nous parler de cet incident ? Quelles sont vos sources et à quoi il avait trait exactement ? Quelles sont les sources et qu'est-ce que c'était la cause de cet incident ? Je suis confusé parce que vous avez dit « nord » et « east » et je n'ai pas parlé de la zone « est » et de la zone « nord ». Je ne peux pas passer dans la phrase. Malheureusement, je n'ai rien fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu des incidents avec des ouvriers par la suite, mais je ne sais pas si cela est lié. Je vais passer à un autre passage, du coup. Vous évoquez... Alors c'est page 204. Oui, 204 en anglais pour vous, je pense aussi. ERN. Alors ça, c'est le problème, je pense, de la réédition. Donc en anglais, l'URN, c'est le 00237909. En Khmer, c'est le 0023270. Et en français, c'est la page 204 et je ne retrouve pas l'URN. 04, je ne peux pas trouver l'URN. Mais c'est la page 204. Et vous évoquez des secrétaires de zone et vous dites... Des secrétaires de zone puissants comme Sopim et Tamok interprétaient la politique de transfert comme bon leur semblait. Il y eut bientôt plus de disparités dans la campagne cambodgienne d'après-guerre que pendant les hostilités. Fin de citation. Elle a encore la même question que tout à l'heure. Quelles sont vos sources et est-ce que vous pouvez parler un petit peu des secrétaires de... Enfin, des secrétaires de zone qui étaient Sopim et Tamok ? Qu'est-ce que vous pouvez indiquer sur leur façon de fonctionner ? Alors, Tamok est un caractère plus fort. Qu'est-ce que vous cherchez en particulier en termes de comment ils ont opérés ? Un personnage plus marqué ? Je ne sais pas ce que vous voulez que je vous réponde en fait, de quel trait vous voulez que je vous parle. En fait, c'est un peu en lien avec mes questions précédentes sur... C'est vrai que vous ne vous souvenez pas exactement de vos sources sur les luttes de pouvoir interne, mais c'est un petit peu ça qui m'intéresse, à savoir la personnalité et les modes de fonctionnement des secrétaires de zone. Pour information, lorsque l'expert short est passé à l'audience, il a évoqué un terme en parlant de seigneur de guerre pour certains secrétaires de zone. Je voulais savoir si, dans le cadre de votre travail, ce que vous disiez sur les secrétaires de zone puissants comme Sopim et Tamok pouvait être en lien avec cette remarque de l'autre expert. Oui, ils étaient forts. Ils exerçaient un pouvoir très marqué, très fort. Je ne sais pas, il s'agit de dirigeants très solides, forts. Je ne sais pas vraiment quoi dire d'autre. Là encore, en fait, Madame Baker, toute la discussion est au sujet du fonctionnement interne au Campuchia démocratique et des zones. Vous avez indiqué que, même au moment de l'évacuation, il y avait des disparités, etc. La question, en lien, encore une fois, avec ce que je vous ai dit sur le témoignage de Philippe Short à cette barre, à savoir sur les luttes de pouvoir qu'il y a pu avoir, les personnalités des différents chefs de zone, est-ce que ça a pu avoir comme incidence au niveau de la politique du Campuchia démocratique ? Et peut-être, encore une fois, en lien, c'est une question que je vous pose, savoir si vous avez eu à réfléchir dessus ou à travailler dessus, mais sur les luttes internes de pouvoir et les peurs que pouvait avoir Yeng Sari lorsqu'il vous a, enfin, les peurs qu'il a évoquées, savoir est-ce qu'on peut trouver un lien avec ces luttes de pouvoir interne. Donc, si vous ne le savez pas, je ne vais pas vous pousser plus avant, mais l'idée de ma discussion et mes questions, c'est de comprendre quelles étaient les dynamiques et quelles étaient les dynamiques au sein du Campuchia démocratique par rapport aux zones, les rapports entre régions, entre zones et avec ce que vous appelez le centre. Oui, oui, je l'ai d'ailleurs étudié avant et après mon entretien avec Yeng Sari. Le plus il y avait de tension, plus le centre essayait d'imposer son pouvoir sur les zones. En fait, I remember, somewhere in the book, I talk about Nuenchia coming to talk about, was it the northern zone? Yeah, the northern zone, to say they were missing some tape recording, tape, and this put the fear of being arrested, because the north zone was under suspicion by the center. And these tensions were prelude to, generally, a purge. So, the fellow who, this would have been Comrade Pott. And so, he remembers going to this lecture where Nuenchia talks about the missing tape, which he considered an accident, but was characterized as a mistake, which could lead to being purged and killed. And this is one of those themes throughout, that a mistake is made, an error is made, an accident, whatever. And then the fear that the center will then start an investigation and there'll be a purge in the zone. So, you're absolutely right. This is a big tension. So, you're absolutely right. This is a big tension. Et là, encore une fois, vous parlez de tension entre du centre et des zones, mais entre zones elles-mêmes. Alors, c'est vrai que vous n'avez plus les références exactes de cette partie-là, mais entre les zones elles-mêmes, il y avait aussi des luttes de pouvoir et d'influence. Ce n'était pas monolithique, est-ce qu'on est d'accord pour dire ça ? Oui, et je pense, et encore une fois, vous m'arrêtez de m'excuser. Je pense que la zone est est l'un des meilleurs exemples de cela. Je pense que la zone est est l'un des meilleurs exemples de la nature. Mais attention, ce n'est pas que le pouvoir et les ressources qui sont difficiles, et vous voulez avoir suffisamment de ressources pour les personnes que vous êtes en train de prendre. Et dans l'Eastern zone, c'est aussi, je crois, un problème de politique. C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce qu'il avait également un problème de politique. Et c'est-ce qu'il avait également un problème de politique. C'est-ce qu'il avait également un problème de politique. Et également de tension de tension de politique. C'est-ce qu'il avait également un problème de politique relativement à ce traitement. Et l'explosion dans l'Eastern zone, c'est ce qui a suivi l'avance du cadre au Vietnam en avance de l'invasion vietnamienne. Je pense également à l'avance du cadre au Vietnam en anticipation de l'invasion vietnamienne. Alors, justement, à propos de l'invasion vietnamienne et de ce qui s'est passé un petit peu après, enfin de ce que vous avez indiqué dans votre ouvrage, je voudrais vous renvoyer un passage. Donc, le 3 bar 20. ERN en français 00638638682. ERN en anglais 00238147. Et pour vous, Mme Becker, ça va être la page 434, votre ouvrage. Et l'ERN en Khmer 00232 571. Et vous faites un commentaire sur l'invasion vietnamienne. Et voilà ce que vous dites. Finalement, toutes les pièces du puzzle étaient en place, au moins pour plusieurs années. Le Vietnam, qui s'était rendu célèbre en affirmant « Rien n'est plus précieux que la liberté et l'indépendance » occupait à présent le pays qu'il convoitait depuis des décennies. Avec la signature d'un traité de paix et d'amitié de 25 ans entre Hanoï et le gouvernement qu'il avait installé au Cambodge, les Vietnamiens dominaient toute l'Indochine. Fin de citation. Je voudrais mettre en parallèle ce que vous avez indiqué dans cet ouvrage. Et ce qu'a pu vous dire, du coup, en contraste a posteriori, ce qu'a pu vous dire à l'époque Pol Pot, et ce qu'il se disait au niveau de certains dirigeants du Cambodge démocratique, à savoir la peur de l'annexion et de l'occupation du Cambodge par le Vietnam. Finalement, ce que vous dites ici correspond un peu à ce que vous avez évoqué hier avec mon frère Copé par rapport à ce que disaient les Chinois, Sianouk, etc., à savoir qu'il y avait une vérité depuis des décennies et que, finalement, ce jeu politique a permis cela. Est-ce que, finalement, les deux constats ne se rejoignent pas ? Et, finalement, les deux observations ne semblent pas de tie-in. Oh, oui, elles sont. C'est l'absolute tragédie de cette situation. Comme je le disais, au début de la guerre, en 1970, les Vietnamiens ont pris le côté de la guerre en 1970, pour le Khmer Rouge, pendant qu'ils avaient leurs forces ensemble. Et, après qu'ils avaient signé la guerre avec Washington, ils ont pris place en nuissen, et puis ils ont pris l'ordre. Comme les Vietnamiens ont pris, ce sont les Vietnamiens qui ont pris le dessus. C'est une instance où les Vietnamiens, de leur peur en finding area des vietnamiens qui a eu cette influence, comme je le dis dans mon livre, les problèmes que j'ai juste discuté, got worse and worse and worse. They blamed their own problems on Vietnam. And that's why I said what's really hard in sorting this out is we don't have, there is no jurisprudence system there. If we'd had a military court where we could see what the evidence was that this was a Vietnamese plot or whatever, we could have a much better conversation. But this was all, we think this guy is Vietnamese, we think this guy is Vietnamese, we think this guy is... You can't sort it out. There is no evidence. There is no trial record like we have here. So it's a total tragedy. Voilà la tragédie. Donc après ça, j'ai compris que c'était votre opinion que, notamment sur le problème frontalier, c'était le Cambodge qui a poussé. est-ce que par rapport aux discussions que nous avons eues tout à l'heure, par rapport notamment au PV de la réunion du comité permanent, est-ce qu'on peut pas dire aussi que la situation n'a pas été statique et qu'au départ, il n'y avait pas forcément une volonté de guerre ? Et il n'y avait pas de désir pour la guerre, initialement. Oh, oui. Je veux dire, la ligne Brevet, les Cambodians disaient, non, nous n'allons pas négocier. Mais la guerre n'était pas sur la ligne Brevet. Elle portait plutôt sur les frontières terrestres. Je voudrais évoquer également un autre passage de votre livre. Alors, pour vous, ce sera la page 436. C'est toujours, vous parlez juste après l'invasion. Donc, en français, je vais avoir un URN. L'URN est 00638684. En anglais, ça va être l'URN 00238148. 00238148. Et en Khmer, 00232573. Non, excusez-moi. Je me suis trompé sur les URN en anglais. Donc, pour vous, ce sera page 436, pardon. Et en anglais, ce sera 00238149. Et en Khmer, 00232575. Et vous dites... Donc, vous parlez de la période postérieure, juste après l'invasion, la 79. L'économie vietnamienne s'effondra, et à la fin de 79, le régime se vit contraint d'instituer des réformes libérales qui annihilèrent complètement la marche vers le socialisme imposée au printemps 78 pour préparer la guerre. Les enfants vietnamiens rejoignirent, eux aussi, les rangs des êtres les plus misérables du monde, avec des taux alarmants de malnutrition et de maladies. Mais plus le Vietnam souffrait, plus ses dirigeants étaient convaincus que le Cambodge devait rester sous leur coupe à n'importe quel prix. Le sacrifice était déjà trop grand pour qu'ils puissent envisager de se retirer. Fin de citation. Je vais vous renvoyer également, et je vous poserai une question. Je vais vous poser une question based on this. Alors, je vois vous dire, vous avez un commentaire à faire dans l'alleture que je viens de faire déjà ? Regarding what I just read out to you, yes ? You had an extra sentence about under the thumb. Vous avez rajouté une phrase. Alors, je n'ai pas rajouté, moi, une phrase. C'est la version française qui correspond, je pense, aux ajouts de la deuxième édition qui ont été rajoutés. Mais moi, personnellement, je n'ai rien rajouté. Je vous le confirme. Je parle sous le contrôle de monsieur le juge Lavergne et de madame Marie Guirault, qui ont l'exemplaire en français. C'est les nuances qui existent entre les différentes éditions. Donc, je ne peux que vous dire que c'est l'exemplaire, la traduction de la deuxième édition de votre ouvrage. Ça ne vous rappelle rien ? Doesn't this ring a bell to you ? Yeah, I'm reading. There's no question that everything I wrote is true. Evidemment, tout ce que j'ai écrit qui est vrai, c'est un dubitacle. Oui, c'est ce que j'ai écrit, effectivement. Je voulais vous lire un autre extrait et après me poser une question sur l'ensemble. Je vais peut-être commencer ma première question. Vous évoquez dans le cadre des conclusions de votre ouvrage la question du régime actuel soutenu par le Vietnam, et vous évoquez par la suite, je vais quand même vous lire le deuxième extrait, comme ça sera plus simple. Donc c'est toujours votre ouvrage E3-20. ERN en français 00638687, ERN en Khmer 00232653, et on va avoir le même problème que pour la phrase précédemment, à savoir que la version de votre ouvrage que nous avons en anglais et qui sert de tradition n'a pas les modifications de la deuxième édition. qui existent en français. Donc je vais lire en français lentement pour que le paragraphe puisse être traduit intégralement en anglais. Dans ce scénario, je vais peut-être commencer par le début. Un groupe de communistes cambodgiens, dirigés par un ancien cadre de la zone Est et des membres d'une minorité ethnique, a reconstitué le parti sous le nom de Parti révolutionnaire du peuple et prétend qu'il s'agit du véritable parti fondé en 1951. Paul Pott est décrit comme une aberration dont les crimes remontent à 1975. Dans ce scénario, le plus grand crime du gouvernement du Kampuchea démocratique fut de s'en prendre aux membres du parti, comme Hun Sen, ministre des Affaires étrangères, me le déclara à Phnom Penh en 1983. Il est maintenant aussi Premier ministre. C'est pourquoi il n'y a pas eu de déstabilisation ou de dénazification au Cambodge depuis l'invasion. La République populaire du Cambodge estime que deux criminels sont essentiellement responsables de l'Holopost, c'est le terme que vous utilisez, Pol Pot et Yang Sari. Le parti communiste qu'ils dirigent est présenté comme une victime, non comme le bourreau. Et les communistes cambodgiens continuent à gouverner le pays, mais sous la tutelle vietnamienne. Fin de citation. Fin de citation. Par rapport à ces constats, je voudrais vous renvoyer à ce que vous avez indiqué hier, je crois que c'était répondant à une question de mon frère Coppe. On évoquait Yang Samrin et Hun Sen et vous dites, vous avez dit, il ne s'agit pas d'anciens Kmer Rouge, puisqu'ils ont été victimes de ça. Ils ont fui à la suite des purges. Je vous le dis de mémoire. Vous pourriez me corriger ou rectifier si j'ai mal compris. Donc ma première question, c'est, dans la mesure où ces personnes sont couvertes actuellement dans le cadre du nouveau régime, et qu'ils étaient entre 75 et 77 avant de partir du côté du Vietnam, qu'ils avaient des postes, des fonctions au sein des Kmer Rouges. Ma question est de savoir, est-ce que vous considérez que ce sont des Kmer Rouges qui sont, d'anciens Kmer Rouges qui sont aujourd'hui au pouvoir, ou est-ce que vous faites une distinction ? Ou est-ce que vous faites une distinction avec regard à leur position ? Bien sûr, je crois qu'ils sont des formers Kmer Rouges. Et ce que vous misrememberiez, c'est que votre collègue disait que les D.K. n'est pas overthrown parce que Hun Sen et Hang Samrin sont des D.K. Et je disais que c'est une false analogy. Ils sont des formers Kmer Rouges qui étaient le front pour la vietnamienne et l'occupation. Et puis j'ai fait une référence à Vichy pour dire que Vichy était une version différente de la France. En fait, Vichy était le front pour la vietnamienne, donc c'est ce que j'ai dit. Il n'y a jamais eu de doute que c'était un former Kmer Rouges. En fait, Kietchun, qui était mon interprète, était part du gouvernement. Je veux dire, ce n'est pas un problème aujourd'hui. Ce n'est pas la question. D'accord, donc j'avais mal compris. Je vous remercie de ces précisions. Et je vais en terminer par là. Vous êtes devant cette chambre en qualité à la fois d'experts et à la fois témoins des faits. Vous avez évoqué, dans le cadre de vos recherches, du travail, enfin des échanges que vous avez pu avoir avec des gens comme Header, Kiernan, Chandler, etc. Est-ce que vous faites une différence entre le travail de ceux qui ont un parcours plutôt universitaire, à savoir qui ont consacré une bonne partie de leur vie à l'étude des documents du Kampuche à la démocratie, qui parlent le Kmer, etc. Et avec votre travail de recherche, mais pas forcément de chercheurs universitaires, que vous avez fait en votre qualité de journaliste. Est-ce que vous faites une différence entre les deux ou est-ce que vous ne voyez pas de distinction ? Donc, quand vous êtes certainement informé de la fameuse critique de Chandler de votre ouvrage, auquel il reconnaît beaucoup de qualités journalistiques, etc., mais sur lesquelles il critique sur la méthode en termes de... sur la partie historique, est-ce qu'on est d'accord pour dire que vous considérez que vous avez fait un travail de journaliste et pas un travail de chercheuse dans le cadre de votre ouvrage Les larmes du Kampuche ? Je l'ai vu dans les documents que vous m'avez donné, mais il n'y avait pas de citation et pas de date. Vous pouvez me dire d'où c'est tiré ? Alors, c'est un article, un requiem pour les années 1970, quand the war is over, d'Elizabeth Becker, par David Chandler. C'est un document E bar 232 bar 1.1.5. Je ne peux pas vous dire de quel endroit il est sorti, mais vous n'en avez jamais été informé. Vous n'avez jamais été informé de ce article ? Vous n'avez jamais été informé ? Vous n'avez pas été informé de ce article ? Je ne sais pas si c'est écrit. Je ne sais pas si c'est écrit. Je ne sais pas quand c'est écrit ou où c'est écrit. Je sais que David Chandler a écrit à différents académistes, demandant qu'ils ne pas utiliser mon livre, parce qu'il a été utilisé beaucoup dans les universités. Mais celui-ci, en particulier, je ne suis pas certaine. Je me suis rassuré. Est-ce que c'est un type script ou est-ce qu'il a été publié ? Est-ce que c'est un manuscrit ou est-ce qu'il a été publié ? Est-ce que David Chandler vous l'a donné lui-même ? À moi, il ne m'a rien donné, mais il l'a donné certainement au tribunal, puisque ça se retrouvait dans les documents qui étaient sur le casse-file. En tout état de cause, est-ce que nous sommes d'accord que... Enfin, est-ce que vous avez eu, pardon, l'occasion de discuter avec David Chandler de votre ouvrage ? Après leur parution, est-ce que vous avez eu une discussion de vive voix avec M. David Chandler ? Il était très positif. Il était assez favorable, mais c'est pourquoi je me demande d'où sort ce texte. J'aimerais savoir quand est-ce que ça a été publié, la date, etc. Mon équipe, toujours efficace, me dit que c'était dans le China Issues 2... Indochina Issues, pardon. Indochina Issues, pardon. En 1986, il a été publié dans cette revue. Et en l'occurrence, c'est pas... Il y a des critiques sur votre méthodologie. Encore une fois, c'est pour ça que je vous posais la question par rapport à votre parcours de journaliste, par rapport à des parcours d'universitaires qui ont des méthodes extrêmement précises en termes de citations, en termes de sources, etc., puisque ça fait partie de la critique essentielle de cet article de David Chandler, je peux vous lire la partie précise sur laquelle il y a une critique de votre ouvrage. Il s'agit de l'ERN en français, 00852-986, l'ERN en anglais, 00850336, et en Khmer, 00852-452. Et voilà ce qu'il dit, là, par rapport à la méthodologie. De fait, ici et ailleurs, j'ai trouvé que l'écriture et l'édition du livre manquaient de rigueur. Tout au long du livre, et particulièrement dans les sections prétendument historiques, sa méconnaissance du Khmer lui fait faire des erreurs, et bien qu'elle épuisait abondamment dans les travaux d'autres spécialistes pour étayer ses arguments, les noms de ces personnes disparaissent parfois de ses notes. Ainsi, Michael Vickery aurait dû être cité plusieurs fois en référence, notamment aux pages 109, 134, 250 et 254, lorsque Elizabeth Becker semble paraphraser ses travaux de pionnier. Voilà, donc je finis la citation sur ce point-là, donc c'est pour ça que je vais vous poser la question de, est-ce que vous faites une différence entre les travaux universitaires et votre livre de journaliste ? Vous m'avez répondu que vous êtes une journaliste avant d'être une chercheuse, donc avant que vous ayez quelque chose à rajouter sur ce point précis, j'en ai terminé de mon interrogatoire. Et je cède la parole à mon confrère Kong Samon qui a quelques questions à vous poser. Et je vous remercie d'avoir pris l'entendez pour un message. Merci. Oui, j'ai quelque chose à dire. C'est un peu difficile de dire que c'est un bon livre, mais elle n'est pas un bon livre. Mais ce n'est pas une bonne recherche de l'université. Mais ce n'est pas une bonne recherche de l'université. Il n'a pas utilisé ces problèmes. Most recently, Joel Brinkley, qui n'a pas de ce qu'il a écrit jusqu'à présent, qui n'a pas de ce qu'il a écrit jusqu'à présent. Il n'a pas utilisé tout ce qu'il a changé. Donc, il a peut-être changé... Et de toutes les choses que vous avez, vous avez pris... Vous voulez-vous avez envie de lire ce qu'il a dit ? Je vous souhaite que vous pouvez choisir... Je vous souhaite que les autres ont dit... ... sur ce qu'il a dit... ... ... le livre en matière de Cambodge. ... un travail de la première importance. Je suis heureux de lire plus, mais je suis très proud... ... de la façon dont c'est utilisé... ... et c'est utilisé dans les universités... ... et dans d'autres endroits... ... et dans d'autres endroits... ... parce que je vais vous dire... ... que chaque journaliste qui a un livre... ... vous trouverez un bon livre de David Chandler... ... disait que c'est vraiment génial. Il a utilisé ça sur un journaliste... ... et c'est moi. ... une note disant que c'est un très bon livre... ... et je dois dire que je suis la seule... ... journaliste qui a écrit un livre. ... et c'est ce que je voudrais dire. ... Je vous remercie de ces précisions... ... je vous remercie de cette clarification... ... mais j'ai terminé avec mon examen... ... merci. ... 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